Aussi question 2 de résolution de problèmes d'âgebre. Encore une fois, n'oublie pas d'utiliser les étapes de résolution de problèmes pour vous aider. Alors la somme de l'âge de 3 sœurs est 39. Dina a la moitié de l'âge de Michel et 3 ans de moins que Juliette. Détermine l'âge des 3 sœurs. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? Il faut déterminer l'âge de chaque sœur. Et les données qui nous sont importantes, c'est que la somme de l'âge des 3 sœurs est 39. 1, 2. Dina a la moitié de l'âge de Michel et aussi Dina a 3 ans de moins que Juliette. Alors nous avons 3 sœurs. On a Dina, on a Michel et on a Juliette. Alors nous devons choisir des variables ou des expressions pour représenter leur âge. Alors Dina, on peut choisir des. Et bien, l'expression qu'on va utiliser, ça va être des. L'âge de Dina. Michel, on peut utiliser M. Et selon la question, Dina a la moitié de l'âge de Michel. Ça veut dire que Michel a 2 fois l'âge de Dina. Alors on peut représenter l'âge de Michel par 2 fois D. Et Juliette, on peut utiliser J. L'expression qu'on peut utiliser, c'est qu'on sait que Dina a 3 ans de moins que Juliette. Ça veut dire que Juliette est plus âgée que Dina. Alors Juliette est l'âge de Dina plus 3. L'autre expression qu'on peut utiliser, c'est qu'on sait que la somme des âges des 3 sœurs est 39. Ce serait plus facile de déterminer leurs âges si on écrit cette équation en fonction d'une seule variable, c'est-à-dire de D. Alors, ici on a l'âge de Dina. Alors ça, ça reste le même. Plus l'âge de Michel, qui est 2 fois D. Plus l'âge de Juliette, qui est D plus 3. Ça devient 39. Là, on a une équation algébrique où on peut déterminer la valeur de cette variable. Alors, juste par chance ici, tous nos termes semblables sont déjà regroupés. Alors, D plus 2D plus D, ça me donne 4D, plus 3, égale 39. Alors, utilisons nos trucs d'algèbre. On peut enlever le 3 à gauche et à droite. On finit avec 4D égale 36. Pour savoir D, on divise les deux côtés par 4. On a D égale 36 divisé par 4, ou 9. Alors, D égale 9. Et retournons à nos expressions. Bien, l'âge de Dina était D. Alors, Dina, son âge est D, ou 9 ans. L'âge de Michel était 2D, ou 2 fois 9, ou 18 ans. Et Juliette, son âge était représenté par D plus 3, qui est 9 plus 3, ou 12 ans. On peut finir la question avec une phrase. Alors, Dina, Dina, a 9 ans. Michel, a 18 ans. Et Juliette, a 12 ans. Depuis, à 15 ans. Musique angry. ... ... ...